Et salut tout le monde c'était Rydidil avec l'annonce récente de l'arrivée des paris dans Halo Infinite vous êtes nombreux à nous poser des questions sur Halo Wars 2 qui reste méconnu des joueurs qui n'apprécient pas forcément les RTS. On s'est donc dit que c'était l'occasion de vous faire un bon gros résumé des familles dessus et je dis on parce que je ne suis pas seul puisque Blue Lynx a décidé de se taper l'incruste dans ma vidéo. Eh bien bonjour tout le monde je suis Blue Lynx. Diary tu pouvais pas me présenter autrement non ? Eh bien si j'aurais pu. Ah d'accord je vois le genre et je suppose que tu me laisses même pas commencer avec ça. Eh voilà t'as tout compris. Alors Halo Wars 2 est un jeu de stratégie en temps réel ou plus communément appelé RTS développé par Creative Assembly et 343 Industries. Il s'agit de la suite directe du premier opus Halo Wars. 28 ans après les événements de ce dernier en mars de 1559 le Spirit of Fire est toujours à la dérive faute de réacteurs supraluminiques. L'équipage est réveillé de son sommeil créogénique alors que le vaisseau sort d'un voyage dans le sous-espace à proximité d'une immense structure Forerunner inconnue, l'Arche que l'on pensait détruite à la fin d'Alo III. Il est important de noter qu'en l'absence de réacteurs supraluminiques il est impossible que le vaisseau de l'UNSC ait pu se déplacer de cette manière sans intervention extérieure. La cause de ce déplacement reste d'ailleurs toujours un mystère à ce jour. Au cours de ses 28 ans, Yad Bohr Serena s'est auto-détruite conformément au protocole imposé aux Yad. Ceci afin d'éviter qu'elle ne devienne frénétique. Nous retrouvons donc le capitaine Cutter et le professeur Anders aux commandes lorsqu'un signal de l'UNSC en provenance de l'Arche est détecté. Les Spartans II de l'équipe rouge sont alors dépêchés sur place afin de découvrir la source de celui-ci. Ce signal provient de l'avant-poste de l'UNSC, Henry Lab. Une fois sur place, les Spartans le trouvent dévasté. Ils font la rencontre de l'IA Isabelle qu'ils prennent en charge, et par la même occasion la rencontre d'une brute, pour le moins vénère, qui va les mettre en déroute suite à un violent affrontement. Les contraignant ainsi à fuir et rentrer sur le Spirit of Fire. Une fois à bord, l'IA Isabelle fait un rapport au capitaine Cutter. Elle informe de la victoire de l'humanité dans la guerre les opposant au Covenant. Mais va aussi importer des informations sur les ennemis en présence. Il s'agit d'une nouvelle faction n'étant pas assimilable au Covenant des Paria, dirigée par Atriox. Nous reviendrons plus en détail sur ces derniers dans un prochain allocuture qui leur sera dédié. Ces derniers sont arrivés sur l'Arche d'une manière inconnue. Environ un mois après la fermeture du portail de la Terre, en octobre 1558, suite à l'impulsion d'un gardien déclenché par Cortona à proximité de la Terre, mais cela les forces de l'UNSC sur l'Arche l'ignorent. Une fois la situation clarifiée, le capitaine Cutter est déterminé à se dresser face à la menace Paria pour les empêcher de mettre la main sur une structure aussi importante. Le premier objectif visé est une opération d'excavation menée par Decimus, lieutenant d'Atriox depuis la première heure. Au cours de cette opération, les forces en place vont découvrir que les Paria cherchent à accéder aux cartographes locales, permettant d'obtenir l'accès au système de l'Arche. Face à l'avantage stratégique que pourrait leur apporter le contrôle de celui-ci, Hunter s'est dépêché sur place. Suite à cela, les humains vont comprendre que les Paria ont accès au réseau de portail de l'installation, qui leur permet de se déplacer rapidement sur celle-ci. Une nouvelle opération va être entreprise dans le but de détruire le nœud principal du réseau, et ainsi saper ce moyen de transport. Cette opération va s'avérer être un succès, et Decimus va perdre la vie au cours de cet affrontement. Cette action va déclencher l'Ire d'Atriox, celui-ci va alors attaquer le Spirit of Fire avec son vaisseau l'Enduring Conviction, commandé par l'élite lait de volir. Face à la puissance de frappe d'un vaisseau de classe CAS, le capitaine Cutter n'a pas vraiment de possibilité de riposte. Le professeur Anders et Lia Isabelle vont alors chacune élaborer un plan pour se sortir de cette situation. Tout d'abord, Anders avait découvert au cours de ses études du cartographe que l'Arche abritait un halo d'urgence prêt à être déployé à l'emplacement d'une autre installation détruite. L'envoi de ce dernier, en remplacement de l'installation 04, pourrait permettre d'envoyer un SOS à l'humanité en supposant qu'une balise de communication se trouve à une distance suffisamment proche. En parallèle de ce plan, Isabelle veut utiliser les systèmes de l'Arche pour forcer l'Enduring Conviction à violer les protocoles de sécurité de l'installation et ainsi déclencher une réponse de ces systèmes de défense. La première étape consiste à désactiver le bouclier du vaisseau par le biais d'un canon à particules Forerunner. Elle est ensuite amenée à bord par Jérôme pour exécuter la dernière partie du plan, enclencher le rayon vitrifiant du vaisseau sur l'Arche. Face à la menace que représente alors le vaisseau, un protocole défensif de l'installation est déclenché. Une nuée de sentinelles est envoyée pour réaliser une attaque suicide massive, sectionnant ainsi le vaisseau Paria. Dès lors, les Paria perdent leurs seuls moyens de quitter l'Arche et nous on a gagné une cinématique d'une classe absolument incroyable. Au même moment, le nouveau halo est libéré de la fonderie. Une course entre les Paria et l'UNSC se joue alors pour prendre le contrôle de l'anneau. Anders arrive cependant à accéder à la salle de contrôle afin de redéployer le halo vers le système Sohel, c'est le système d'origine de l'instation 04. Elle restera coincée dessus au moment où il passera dans le sous-espace, étant ainsi séparée des forces du Spirit of Fire. Sauf que le trajet de l'anneau va être interrompu et en sortant de la salle de contrôle, Isabelle va être confrontée à un gardien. C'est ainsi que se termine la campagne principale d'Halo Wars 2 mais les DLC Opération Spearbreaker et l'éveil du cauchemar apportent quelques éléments de scénario en plus. Tout d'abord, concernant l'Opération Spearbreaker, ce DLC met en scène une escouade d'ODST aux prises avec les Paria suite aux événements de la campagne principale du jeu et avant ceux de l'éveil du cauchemar. Leur objectif est d'empêcher les Paria de réactiver un vaisseau forerunner qui leur permettrait de reprendre contact avec leurs troupes restées dans la voie lactée et ainsi d'appeler des renforts pour écraser le Spirit of Fire. Il n'y a pas vraiment grand chose à en dire de plus, mais attardons-nous un petit peu plus sur le second DLC. Au cours de l'éveil du cauchemar, nous n'incarnons plus l'UNSC mais les Paria cette fois-ci. Quelques mois après les événements de la campagne principale, Atreo charge les brutes Pavium et Voredus d'une mission de récupération aux abords de grande bonté. Au cours de cette mission, les deux brutes font face à de nombreuses sentinelles, visiblement peu enclines à laisser des intrus s'approcher de l'épave placée en quarantaine sous un bouclier de lumière solide. Une fois à proximité de l'ancienne capitale covenante, Voredus va utiliser un Scarab afin de percer le bouclier. Attiré par l'impat du gain, il va désobéir aux ordres d'Atriox et pénétrer dans la structure. Cette action va avoir pour effet de libérer le parasite qui y sommeillait et qui va commencer à se répandre aux alentours. Pavium et Voredus vont alors se battre pour leur survie, puis pour essayer de contrer l'expansion du parasite. Cet affrontement atteindra son paroxysme lorsqu'un protofossoyeur va se former et que les deux brutes en arriveront à bout. Suite à cela, Atriox leur ordonnera de fermer la brèche qu'ils ont ouvert dans le bouclier de grande bonté. On ne sait cependant pas si les Paria et les systèmes de sécurité de l'arche alors pleinement déployés ont bien réussi à stopper l'infection en cours à l'issue du DLC. Et c'en est terminé de cette vidéo, je remercie Blue Links pour sa participation à ce Alloculture. En attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo et bien entendu, Vive Allo ! Vive Allo ! Sous-titres par Juanfrance